... Ponto de Mer, supplément d'âme. Nous avons voulu en savoir plus sur les fondateurs de la ville, la fameuse famille des Melans-Beaumont. Notre journaliste les a rencontrés à Ponto de Mer. Écoutez. Oui, Jean-Pierre. Avec ses origines clairement scandinaves, la famille des Beaumont-Melans, baron anglo-normand, a modelé durablement la ville sous l'action des générations. Alors, monsieur le Danois, racontez-nous comment vous êtes arrivé ici. Vers 911, avec Rollon, on avait pillé le coin qui m'avait bien plu. Alors, après le traité de Saint-Clair sur Hept, on a juré à Charles, le roi de Neustrie, d'arrêter. En échange, il a donné au Jarl la Normandie. Quand Rollon m'a donné Ponto de Mer en appanage, il n'y avait pas grand-chose. Une petite abbaye à préau, quelques maisons le long de la route qui allaient de l'île Bonne à Lisieux, mais la vallée était belle. Alors, j'ai épousé Sprott. Je me suis fixé et on a fait des enfants. Dites-moi, Torf, qu'avez-vous fait à la suite de votre père ? J'ai hérité de mon père, les fiefs de Tourville, et je lui ai donné mon nom. À cette époque, la Neustrie, aujourd'hui France du Nord, n'était pas très peuplée. 6 millions d'habitants. Et comme il y avait beaucoup de terres disponibles, je me suis converti et j'ai accumulé les domaines. On m'appelait Torf, les riches, pour vous donner une idée. Avec Ettenberg, on a eu deux fils, Turold et Turquetil. Et ils sont devenus les tiges des familles de Melan et d'Arcourt. La vieille noblesse française, quoi ! Je vous remercie. Qu'a à nous dire votre fils Turold ? Avec Avelina, ma femme, nous sommes très fiers d'Enfroi, notre fils. Tout petit, nous sentions déjà qu'il avait l'âme d'un bâtisseur. Et regardez un peu ce qu'il a bâti. Tout n'existe plus, mais la ville est toujours là. Vos parents sont très fiers de vous, Enfroi. Il est évident que votre famille se hissait de plus en plus vers les hautes sphères de votre époque. Oui, nous étions plutôt proches du duc de Normandie. Pendant que son fils, Guillaume le Bâtard, grandissait, j'ai bâti un château sur un promontoire dominant la rille et la route vers le pays de Caux. Nous y avons vécu jusqu'à la mort de ma femme, Aubray. Protéger la ville qui se développait, surtout au nord, était important. D'autant que j'avais créé un marché pour attirer et fixer des habitants sur mes terres. Le bourg enflait autour d'une chapelle dédiée à Sainte-Anne, devenue ensuite l'église Saint-Ouen. Il a vite fallu construire une enceinte pour le protéger de la convoitise des malfaisants. Simultanément, comme beaucoup des seigneurs de mon temps, j'ai restauré au préau la vieille abbaye carolingienne. Je l'ai richement doté. Comprenez que je suis la quatrième génération issue des anciens pirates vikings et que nous avons mis un point d'honneur à reconstruire en plus beau, en plus grand, ce que nos aïeux avaient incendié. J'imagine, Roger de Beaumont, que vous avez aussi poursuivi l'œuvre de votre père. C'est certain. À la mort de mon père, notre famille avait fait du chemin. J'étais vicomte de Rouen, seigneur de Watteville-la-Rue, Pont-au-de-Mer et Beaumont. En 1050, j'ai fondé avec ma mère, Aubray, une abbaye féminine à Préau. Et j'ai continué le travail de mon père en développant la ville. Familié de Guillaume, il m'a chargé de la défense du duché, aux côtés de Mathilde, pendant qu'il conquérait l'Angleterre en 1066. Ainsi, mes enfants sont devenus des comtes avec un pied en Normandie et un pied en Angleterre. Quant à Pont-au-de-Mer, j'y ai créé une foire. La ville a prospéré et est devenue le chef-lieu d'un honneur que domine ma famille. Merci, Messire. Et vous, Robert, quelle empreinte a été la vôtre sur la ville ? J'ai eu beaucoup à faire. J'ai été le principal conseiller du roi d'Angleterre, Henry First. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à m'occuper de Pont-au-de-Mer. J'ai adjoint deux rues à la première et inclus l'église Notre-Dame-des-Prés dans l'enceinte. Ravitailler la région et les communautés religieuses en poisson, cela occupe du monde. Audrey Vittal, un moine chroniqueur de mon époque, qualifie Pont-au-de-Mer de très grande et très riche. J'entretiens de bons rapports avec les bourgeois de la ville. Nous sommes en droit normand, tous égaux devant la loi. Lors de la première croisade, nous fondons ensemble un hospice sous le patronage de Saint-Jean pour accueillir les pèlerins se rendant en terre sainte. Une bonne idée, non ? Remarquable, en effet. Je vous propose de terminer cette interview avec le dernier rejeton des Melan-Beaumont, Galéran II, Comte de Melan et Cire de Pont-au-de-Mer. Galéran, que reste-t-il de votre œuvre ? Pour moi, ce n'était pas simple. Mon père est mort quand j'avais 14 ans, instruit à la cour d'Angleterre avec mon jumeau Robert. J'étais à la fois proche du roi de France, Louis VII, son vassal, celui du duc de Normandie, et celui du roi d'Angleterre. Ingérable ! Par exemple, en 1160, j'accompagne Louis VII, que j'avais connu en croisade, dans une campagne, dans le Vexin. En représailles, paf ! Toutes mes terres normandes et mes châteaux sont confisquées. Je patiente, on me les rend en 1162. J'en profite pour réaménager Pont-au-de-Mer, au sud, en reliant les faubourgs à la rue centrale du bourg. Du coup, l'hôtel Dieu était dans la ville. Il faut savoir qu'avec les croisades, on avait ramené une maladie terrible, la lèpre, très contagieuse. Alors, à l'écart de la ville, j'ai fondé la léproserie Saint-Gilles. Et pour la faire vivre, je lui ai donné le droit de tenir une foire chaque année. Regardez la cité aujourd'hui. Bon, on ne voit plus les remparts, mais elle a gardé la forme que ma famille et moi lui avions donnée. Messieurs, je vous remercie pour vos témoignages. À vous les studios.